Cassandra Belin devait comparaître ce mercredi à Versailles pour outrage à policiers et port du voile intégral sur la voie publique. Son procès a finalement été renvoyé au 11 décembre prochain. Absente, elle était représentée par son avocat qui a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre la loi interdisant le port du voile intégral dans l'espace public. Une première concernant cette loi en vigueur depuis 2011. Si on met en place une loi, si on est une loi liberticide, mais qu'on vient dire au service de police éviter de la verbaliser parce qu'il peut y avoir des émeubles dans les quartiers ou que sais-je, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut faire bouger les lignes. Ce que je souhaiterais c'est qu'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public, que cette loi tombe et soit totalement abrogée, cette loi entre les mains de policiers et de sainte-fauve, c'est un permis de chasser la femme voilée. Intégralement couverte ? Intégralement couverte. Philippe Bataille affirme avoir la preuve qu'un des policiers tenait des propos à caractère islamophobe sur Facebook avant et après les faits. L'avocat des fonctionnaires de son côté n'évoque pour l'instant aucune poursuite contre ces propos. L'arme de destruction massive de la part des gens qui sont dans le radicalisme islamique et qui consiste à dire qu'on ne peut pas parler de l'islam sans être islamophobe, ça me paraît en soi très dangereux. Quant à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la défense, il rappelle qu'elle a fait l'objet d'un examen général avant sa promulgation et qu'il n'y a aucune raison juridique d'en demander un nouvel examen. C'est une nouvelle illustration de ce que les gens qui se prévalent sous couvert d'un vernis religieux, d'un argumentaire qui est en réalité politique, utilisent toutes les voies de droit, utilisent toutes les facultés qui sont ouvertes par notre système démocratique pour essayer de le contrer. D'ici le 11 décembre, le procureur de la République va prendre des réquisitions écrites sur cette demande de QPC.